Musique Bonjour à tous, c'est Shikasama ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Ultra Lune. Allez, on continue à avancer dans l'aventure. La dernière fois, on a réussi à passer l'épreuve d'Alteo. Et puis là, on va poursuivre notre aventure sur Pokémon Ultra Lune. On va essayer d'avoir des nouveaux Pokémon. Allez, premier combat, les amis. Oh, tu as un petit ferro-singe. Je crois que je l'ai, mais je n'en suis pas sûre. Oui, je l'ai déjà. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites sur Pokémon Ultra Lune ou Ultra Soleil. Est-ce que vous faites des combats ? Est-ce que vous faites des chasses ? Est-ce que vous essayez de compléter votre Pokédex ? Moi, je vais essayer d'avancer dans le jeu pour pouvoir faire des combats plus tard avec vous. Pourquoi pas en live ? Oui, forcément en live d'ailleurs. Allez, là, on retrouve Lily. La jolie Lily. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Doudou, ne t'éloigne pas trop. Ah, Chica, c'est toi ? Mon doudou, il s'est échappé de mon sac. On voit son doudou. Il est parmi les fleurs. Il a filé droit dans la grotte. Pourquoi a-t-il fait ça ? Alors qu'on vient d'éviter la catastrophe sur le pont suspendu. Voilà qu'il refait des siennes. Et en plus, il ne connaît aucune capacité. Si tes Pokémon sauvages l'attaquent, je crains le pire. Il faut récupérer Doudou. Allons voir dans la grotte. Mais voilà, l'objectif. Alors, pour entraîner tes Pokémon, il n'y a pas mieux que Motis Exp. Compte sur Motis-moi. Ok. Vos Pokémon gagneront plus de points d'XP. Ok, parfait. Ça, c'est cool. Alors, il y aura peut-être des Pokémon, des nouveaux Pokémon que je n'ai pas encore. Dans mon Pokélex. Oh, un joli Plumeline. Ils sont très jolis. J'adore. Bon, on va essayer de l'avoir. Niveau 12. Allez, on va lui faire Flamèche. Bon, c'est lui qui attaque en premier. Ce n'est pas grave. Nous, on va essayer de l'affaiblir. Voilà, bon. On ne l'a pas affaiblit énormément. Mais bon, c'est déjà ça. Allez, on lui lance une Pokéball. Et on espère. On croise les doigts. Ah ben non, il s'est enfui. Il s'est direct enfui. On va encore... Du coup, on va encore l'affaiblir. Allez, Flamèche. Du Caninos. Allez, on relance la Pokéball. Allez, on croise les doigts, les amis. Un, deux, trois. Yes ! En principe, c'est dans la boîte. Yes, c'est dans la boîte. Parfait. Un nouveau Pokémon qui rentre dans mon Pokédex. Nickel. Brandyboo monte au niveau 17. Piclérons, pareil. Oh, regardez, les amis. L'évolution de Brandyboo. Oh là là, mon starter. J'adore les évolutions à chaque fois. C'est magnifique. Allez, Brandyboo qui évolue en et flèche. Parfait. Nickel. Donc, et flèche et rajouter au Pokédex. Et voilà, donc, et flèche et dans notre équipe. Nickel. Allez, on va continuer à faire évoluer nos Pokémon. Pour qu'ils deviennent meilleurs, évidemment. Alors, les données du... Ah oui, c'est vrai qu'on avait attrapé Plumeline. Nickel. Allez, direct dans le Pokédex. Enregistré. Pas de surnom. Et on va l'envoyer dans une boîte. Alors, alors, qui va-t-on avoir ? Bah, toujours un... Ah non ! Un Flabébé, les amis. Je ne l'ai pas celui-là non plus. Là, c'est un épisode où il y aura pas mal peut-être de nouveaux Pokémon. Déjà, l'évolution de Brandybou en E-flèche. Là, Flabébé et Plumeline. Allez, on va faire morsure. J'espère que je vais pas trop lui faire de mal. Clac, clac. Non. C'est pas très efficace. Par contre, il faut que je soigne un petit peu notre... Je vais lui mettre une petite baie. Voilà. Ça suffira. Alors, une baie au rang. Nickel. Ah non, non. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Tant pis. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, il a peur. Hop. On lui envoie la Pokéball. Allez, maintenant qu'il a peur, il peut venir dans notre Pokédex. Allez, Flabébé. 1, 2, 3. Et c'est dans la boîte, les amis. Encore un nouveau Pokémon. On attrape tout le monde, là. C'est cool. Et on gagne des XP. Caninos monte au niveau 13. Ça, c'est cool. C'est ce que je voulais pour équilibrer un peu l'équipe. Ramolos, niveau 15. Et voilà. Flabébé dans le Pokédex. Et voilà. C'est enregistré. Est-ce que vous avez réussi à compléter tout le Pokédex sur Ultra Soleil et Lune ? Alors, vous voulez... Non, pas de surnom. Allez, on continue à évoluer dans cette grotte. Allez, nous allons... Oh ! Nous allons entrer dans une grotte. Regardez. On a trouvé la grotte vers la mer. Alors, vous trouvez une corde sortie. Allez, on va visiter cette petite grotte. Oh ! Mais regardez qui il y a ici. C'est le doudou. Pfiou ! Eh bien ! Ça n'aura pas été simple de lui mettre le grappin dessus. Oh là là ! Qui c'est ces deux-là ? On les avait déjà vus si vous vous rappelez bien. Soli, soumets-la donc à l'évaluation. Ce sera l'occasion de tester le prototype de Pokéball que nous avons mis au point. Après tout, il nous a déjà permis de capturer un Pokémon. Alors, cela devrait fonctionner. À vos ordres, mon capitaine. Oh là là ! Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent capturer le petit doudou ? Je ne vais pas les laisser faire. Ça, c'est sûr. Soli de l'Ultra comment de vous se battre ? Eh bien, c'est parti, les amis. C'est parti. On va devoir se battre contre... Contre ces deux extraterrestres. Donc, Goifarel, il envoie... Qu'est-ce qu'on a, nous ? On va lui envoyer un petit magnéti, un coup d'éclair. Il nous jette du sable. Laissez-nous rire. Allez, allez, allez. Voilà. Ça, c'est efficace, les amis. Efficace. Un coup d'éclair. Allez, un deuxième. Allez, jamais 203, comme on dit. Ah, il évite l'attaque. Mais pas pour longtemps. On va l'avoir là. Oh là là, il nous met un coup de boule. Et voilà, on l'a battu. Il est KO, son Goifarel. Magnéti gagne des points. Et il monte au niveau 17, Magnéti. C'est cool. Ah, il veut apprendre Sonic Boom. Ah, ça, on va le prendre. Oubliez une attaque. 20 points de dégâts. On va oublier cette capacité. Et on apprend Sonic Boom. Ah, Picleron monte au niveau 18. Et voilà, on a battu Sonic Ultra Commando. Il ne nous serait jamais venu à l'idée d'entrer en symbiose complète avec les Pokémon comme tu le fais. Ah, voilà donc ce que ça donne. Un vrai combat Pokémon. Bien. Si cette jeune dresseuse est à ses côtés, nous n'avons plus besoin de nous en préoccuper. La blonde ne posera pas de problème ? Non. Quand le petit être nébuleux se sent menacé, il se téléporte. Ce faisant, il ouvre une brèche par laquelle pourrait s'engouffrer de bien dangereuses créatures. Mais si cette jeune dresseuse est à ses côtés pour le protéger, mes craintes sont apaisées. Allez, voilà. Il part. Il nous laisse tranquille. On va pouvoir récupérer le petit doudou. Et voilà. On le ramène à Lily. Tu es vraiment intenable. Yuhou. Merci beaucoup, Chica. Et merci aussi à Caninos. Tiens, je vais soigner ton équipe pour toi. Allez, voilà. On est soigné. On est en forme. À propos, j'ai lu quelque chose de vraiment étonnant. Apparemment, il existe un Pokémon appelé Plumeline qui changerait d'apparence en aspirant du nectar de différentes fleurs. Il ne s'agirait pas d'une évolution mais d'un simple changement de forme. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. Yuh. Toi, doudou, dans ton sac. Il n'y a pas grand monde ici mais ce n'est pas une raison pour faire le fou. Bon, je vais y aller sinon le professeur va finir par se faire du souci. Yuhou ! Chica ! Ah, et Lily aussi ! Tilly, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai fini l'épreuve. Les doigts dans le nez. Hé hé ! Hé, Chica ! Faisons un combat. Là, tout de suite. Je veux voir si l'épreuve m'a rendu plus fort. Oh là là ! Même pas il attend qu'on dise oui ou non. Il se bat, Lily... Tilly. Il a trois Pokémon. Il envoie Otakins. Moi, j'aimais Otakins. Je l'avais pris dans mon aventure Ultra Soleil, je crois. Ou non, Ultra Lune. Pokémon Soleil. Ou Lune, je ne sais plus. Je ne sais plus. Une des deux. Allez, du coup, ce n'est pas le bon Pokémon là. On va prendre Eflèche. Ça me semble le bon Pokémon pour battre son Otakins. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus utilisé en plus. Bon, je ne l'utilise pas trop parce qu'il est déjà niveau 18. Et comme je veux que mon équipe soit équilibrée, j'essaye d'XP un peu tout le monde. Allez, feuillage. Allez, on va le battre sans souci là. Sans Sushi, les amis. Sans Sushi. Paf ! Et voilà. Et les K.O. sont Otakins. Nickel. Caninos monte au niveau 16. Sonistrel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser ? Il y a un petit magnéti. Allez. Un coup d'éclair. Nickel. Bye bye. Ça, c'est super efficace. On va battre Tilly facilement. Ah, Pikachu. Pikachu, on va changer de Pokémon, évidemment. et on va prendre... Et on va prendre... Qui on va prendre ? Allez, on va prendre... On va prendre Ramolos. On va voir. Ah, ça fait plaisir de voir Pikachu. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Allez, pistolet à eau. Un pistolet à eau. Ouais. On fait une vieille attaque, mais bon, c'est bon. On résiste. Allez, un petit choc mental pour finir. Tiens, voilà. Bye bye, Pikachu. En 2-3 mouvements, on a battu Tilly, les amis. Franchement, c'est cool. Zut. Allez, c'est allé trop vite pour que les Pokémon puissent nous montrer de quoi ils sont capables. Et voilà, je remporte le combat face à Tilly, les amis. Ouah, quel combat. Bon, on a tous les deux vaincu. Le Pokémon domine. On progresse. Je suis à fond, là. Papé n'a qu'à bien se tenir. Oh, Chika. Je vois que tu as retrouvé Lily. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, Miss. Tilly, alors comme ça, t'as réussi l'épreuve ? Tranquille, j'espère que t'as utilisé les capacités qui vont bien et tout. Tout ça, c'est grâce à Otaquin. Je suis sûre que le vieux Pectorius ne tient plus en place à l'heure qu'il est. Hein ? Pourquoi ? J'ai réussi l'épreuve. Ça veut dire que je vais devoir me battre contre Papé. Exactement. Le duel contre le doyen de l'île, c'est ce qu'on appelle la grande épreuve. Pour moi qui étudie les capacités des Pokémon, c'est l'occasion d'assister à un max de combat. Plus cool les uns que les autres. Vous me mettez la pression, professeur. Allez, tout ça, Lily. Choppons le vent arrière et descendons la route 3 avec style. Alors, l'air est venu d'affronter le doyen. Cap sur Lily. Allez, nous aussi, on y va. Nous aussi, on y va sur la route 3. Oh bah tiens, en attendant, on rencontre un dresseur. De qui s'agit-il ? Takumi, le dresseur. Allez, go, Kaninos. Allez, un coup de morsure. Bon, je ne sais pas. Ah, il ne peut plus attaquer son Kaninos. Il est mort de trouille face à un autre Kaninos. parce que le mien, il est dominant. Allez, hop. Un dernier coup de morsure et il est battu. Et voilà, j'ai battu Takumi, le dresseur, les amis. Allez, il faut vite qu'on arrive sur la route 3, là. Oh tiens, une petite Pokéball. Une super potion. Ça, on aura l'utilité, ça c'est sûr. Et route 1. Bah oui, on se retrouve ici. Oh tiens, c'est qui ? C'est un petit Kaninos. Un petit Rocabeau. Que voulez-vous faire ? Faire un petit tout à droite, à gauche. Il est bien éduqué. Il arrive à faire exactement ce qu'on fait, nous. Rocabeau, vous jouez un peu plus avec vous. On est fixé du regard. Allez, on le fixe. Allez, jouer à Farboo. Et oui, tous les chiens adorent jouer. Allez, on revient au point de départ. Et on dit au revoir. Allez, on dit au revoir cette fois. Bye bye Rocabeau. Un jour je t'aurai, mais c'est pas maintenant. Par contre, dire au revoir. Voilà. Allez, on est à Lily, les amis. Et on va... On va essayer de battre le doyen. Alors, maintenant que t'as réussi ta première épreuve, j'ai hâte de te voir à l'oeuvre en combat. Je parie que tu aimais toute ton âme, comme moi quand je surf sur une belle vague. Je te tiens mon chapeau. Je ne suis pas dresseuse, mais je vois bien... Je dois bien avouer avoir été impressionnée. Ça ne va pas être de la tarte de Bat-Pectorius, le doyen de Mele-Mele. C'est LE spécialiste des Pokémon de type combat. Si tu veux avoir une chance contre lui, mise sur les capacités de type vol ou psy. Ok. Vol ou psy, bah oui, puis Cléron, tout ça, on en a. Ramolos aussi. Alors comme ça, tu as réussi l'épreuve de la grotte verdoyante. Félicitations, jeune fille. Mais vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, Caninos et toi. L'heure est venue de vous mesurer au doyen de l'île. C'est moi, au cas où tu ne l'aurais pas compris. Moi. Allez, avec plaisir. Avec plaisir. Moi. C'est parti. Allez, les amis, on va compatre Pectorius. Là, on verra notre véritable niveau à nous deux, jeunes dresseuses. Avant tout, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont lancés dans cette formidable aventure qu'est le tour des îles. Mais trêve de formalité. Place à l'ultime épreuve de Melee Melee, un combat Pokémon contre le doyen de l'île. C'est-à-dire moi. C'est ce qu'on appelle la grande épreuve. À nous deux, ma petite Chica. Toi, à qui Tokoriko a remis une gemme lumière, ton partenaire Caninos et toute ton équipe, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre et je vous montrerai pourquoi on me surnomme la terreur de Melee Melee. Cette grande épreuve sera musclée ou ne sera pas. Allez, c'est parti les amis. Il utilise des Pokémon de type combat. Allez, il a trois Pokémon, le doyen, Pectorius, un Machoc. Allez, un Machoc. Donc, de type Psy ou Vol. Allez, on va mettre Picleron. Allez, on va commencer par Picleron. On testera Ramolos aussi pour qu'il fasse aussi partie du combat. Il faut bien que tout le monde participe. Oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Oh, Pines, il m'a mis KO, quoi. Allez, on va utiliser le choc mental. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là, bon, c'est pas grave. Il va s'endormir au moins. Le cas où on ne le battrait pas. Et voilà, il s'est endormi. Du coup, on a tout le loisir. Allez, pistolet à eau. Oh non, il se réveille déjà. Mais c'est pas grave, il est KO. Allez, bye bye, Machoc. Nickel. Ramolos prend un niveau, niveau 17. Nickel. Krabagar. On va continuer avec notre petit Ramolos qui a l'air de se plaire là sur le terrain. Allez, un choc mental sur le Krabagar. On va se soigner quand même. Allez, une petite potion. C'est super efficace. Il nous fait à chaque fois mal. Voilà. Allez, deuxième KO, les amis. On a battu son deuxième Pokémon. Et Flèche monte au niveau 19. neuf. Allez, on va oublier ça. On va voir. peut-être que je fais une erreur, les amis. Dites-moi si j'ai bien fait de mettre clairvoyance. On va continuer avec Ramolos. Il est bien la Ramolos. Il a envie de combattre en plus. Allez, un petit coup de potion d'abord pour le remettre un peu sur patte le petit Ramolos. Allez, choc mental. Tiens ! Tiens ! On va faire baillement. Comme ça, il va s'endormir. Il s'obnole déjà. Et un dernier choc mental. Enfin non, un dernier, encore un peu. Et voilà, il s'endormit. Là, on peut l'attaquer tranquillou. Ah, il évite l'attaque. Même endormi, il évite l'attaque. Il est fort, Macuita. Mais c'est bon, il est KO, les amis. Est-ce qu'on a battu le doyen ? Eh oui, c'est bien et bien joli. Chica remporte 2060 Pokédollars, les amis. On va pouvoir se faire plaise dans les centres Pokémon. Et on a battu le doyen. Ça, c'est fort, ça, c'est sûr. La victoire ne doit rien au hasard. Tu es sans conteste une excellente dresseuse avec d'excellents Pokémon. Tokoriko ! Oh là là. Il a dû regarder notre combat. On dirait que Tokoriko est d'accord. avec moi. Je parie qu'il bout d'impatience de vous affronter quand vous serez devenus plus forts, tes Pokémon et toi. Tiens, prends ce Crystal Z. Il te permettra de transmettre ta force à tes Pokémon. Et voilà, un second. Crystal Z. regarder après cette épreuve contre le doyen. Nickel les amis, ça fait plaisir. On a réussi cette grande épreuve et du coup, on va s'arrêter sur cette belle victoire contre le doyen. Allez, une combazélite on obtient. Allez, il nous montre la chorégraphie. Paf, 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 tac. On devrait s'en sortir. Sur ce, ma petite chica, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as terminé toutes les épreuves de Mélé-Mélé, la première île d'Alola. Grâce à ce tampon preuve de la réussite de l'épreuve de Mélé-Mélé, les Pokémon t'obéissent au doigt et à l'œil jusqu'au niveau 35. Même ceux que tu as reçus en échange. Même en plein jour, la lune est là, quelque part. Pareil pour le soleil, en pleine nuit. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas, tu sais. En traversant les îles d'Alola, un jour, tu verras Tokuriko, je le sais. Merci pour tous ces conseils. Oh, oh, oh. Ah tiens, Tauros. Tout doux, Tauros. Hé, je viens d'avoir une idée. Que dirais-tu d'utiliser ce bon vieux Tauros comme monture ? Tu lui rendrais service. Il n'a qu'une envie, c'est de faire le tour des îles lui aussi. Tauros. Tu vois ? Allez, c'est décidé. Prends cet équipement et en selle. Ah, ça, c'est cool. On va pouvoir avoir une monture et aller plus vite de ville en ville pour ce tour des îles. Et voilà, les amis. Nickel. Une monture. Un magnifique Tauros. On est prêt à partir. Alors, le paysage est complètement différent en vue de là-haut, pas vrai ? Hé, Sheikah, n'oublie pas. Ah, Alola, tu trouveras de nombreux pokémons qui seront ravis de te transporter sur leur dos. Ces pokémons nous rendent un fier service. Avant toute chose, passons rapidement en revue la tirail que je viens de te donner. Comme son nom l'indique, l'appel monture sert à appeler un pokémon monture. Que dit le manuel déjà ? Ah, voilà. Bouton Y pour allumer l'appel monture, bouton B pour faire charger le Tauros. Quant au reste, c'est la tenue que tu dois porter pour monter un pokémon. C'est tout bête. Allez, fonce aux quatre coins d'Alola avec Tauros et prends bien soin de lui pour moi. Utilise l'appel monture où que tu sois et la pokémonture arrivera aussitôt pour t'aider. Félicitations, Chica. Sans rire, depuis que je t'ai rencontrée à l'école de dresseur, tu continues de m'ébouriffer. Remporter la victoire sans utiliser la force Z, je dois avouer que je suis impressionnée. T'as déjà pensé à faire un tour au studio photo d'Alola ? Bon, pas saper comme ça, hein. Mais adote de Tauros, tu peux être à Eka Eka en rien de temps. Je te souhaite un excellent tour des îles. J'espère que ça t'apportera plein de choses comme une meilleure coupe de cheveux ou des fringues un peu plus classe. Bon. Alors, Chica, maintenant que Tauros est avec toi, tu vas pouvoir aisément détruire les rochers qui jalonnent la route 1. Tiens, un petit cadeau de ma part. Ah tiens, qu'est-ce qu'il va me donner Euphorbe ? La CT54. Fauchage. Ah, ça c'est cool. On va pouvoir l'utiliser. Fauchage, c'est bien pour les Shinies. Pour la chasse aux Shinies. Puisque tu vas à Eka Eka, profites-en pour faire un tour au centre commercial et au studio photo d'Alola. Au quoi ? Où ça ? You. Mais si, tu sais, Alteo nous en a parlé tout à l'heure. Pourquoi t'irais pas au studio photo d'Alola pour immortaliser ta réussite à la grande épreuve ? Purée, super idée. Tu vas faire ça aussi, Tilly ? Hé hé, pourquoi pas ? Mais pour ça, faut déjà que je batte Papé. Vous gagnez tous en puissance super vite. Franchement, ça fait trop plaisir à voir. Sur ce, je file mon... Sur ce, je file préparer mon fidèle yacht pour notre traversée. Lily, tu viens m'aider ? Allez, Lily va partir avec Euphorbe et nous... Et nous, on va s'arrêter ici, les amis. J'espère que ça vous a plu cette grande épreuve et puis ce tour dans la grotte, dans le jardin de Mélé-Mélé. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me lâcher un petit pouce bleu pour faire plaisir et puis on va se retrouver très très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501